Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens aujourd'hui pour voir si on peut faire quelques prédictions pour ce mois de septembre. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir ce qui peut nous être reflété. Je vais essayer de m'enlever complètement du procédé, parce qu'on a tous des procédés individuels. En réalité, la vie c'est dans le présent et on a tous notre réalité individuelle. Partiment où on est aligné, on est tous connecté au niveau du collectif, on doit partager certaines expériences, parce qu'on a prévu cette ascension collective, mais on n'est jamais limité par ce qui se passe extérieurement quand on est prêt à quelque chose intérieurement. La preuve comme Jésus ou Bouddha, par exemple, ont atteint l'illumination, alors que l'humanité n'en était pas prête. C'est-à-dire qu'on est tous individuels. Mais enfin bon, il y a des choses qui se passent au niveau du collectif. Je vais essayer d'adresser ces idées de manière la plus générale possible, juste plus spécifiquement pour tous ceux qui regardent ces vidéos, parce que ça n'aurait aucun intérêt d'adresser ces idées pour ceux qui ne regardent pas ces vidéos, parce que de toute manière, ils n'en seront pas conscients, même si on est tous connectés, et toutes nos pensées affectent tout l'univers. Alors, il n'y a pas vraiment de challenge qui arrive ce mois-ci, a priori. La situation, c'est le changement. Il y a le changement, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre ces choses. Le changement, parce que tout est en éternel changement, de toute manière. Quelle que soit la situation, elle va changer. Pour ceux qui peuvent concevoir la présence d'un créateur suprême, ultime, absolu, qui a créé l'univers, dans l'univers, ces créateurs sont en constante manipulation des énergies pour les faire se transformer progressivement, pour arriver à cette évolution. Donc, tout ça, il y a toutes sortes de changements. C'est le changement des saisons, ici. Ça représente le cycle de la vie. Mais enfin, on ne nous en dit pas vraiment plus que le fait qu'on se prépare pour d'énormes bouleversements. On va arriver avec cette nouvelle lune qui va nous amener dans l'équinoxe. Un moment où toutes les énergies sont en harmonie, en balance, et où les voiles sont plus fins. Il va y avoir ce portail du 9-9. Après ça, il y aura 10-10, 11-11, et puis le solstice après. Et après ça, en 2020, on se prépare pour d'énormes. Il va y avoir des gros, gros bouleversements, aussi bien physiques que sociétales, avec ces conjonctions de Pluton, Saturne et le nœud du sud de la Lune. Alors, ce qui vient autour de cette situation, c'est la pré-stresse. C'est-à-dire, c'est la carte de l'intuition. Ici, c'est vraiment la Lune. Il y a des dauphins. Il y a la chouette qui représente la sagesse. C'est des cartes qui sont assez illustrées. Dans ces changements, d'abord, il y a Jupiter. Ici, on voit Jupiter. Il y a Saturne aussi qui sont là. C'est-à-dire que Jupiter représente l'expansion, mais Saturne représente les responsabilités. Et ici, les dauphins sont des êtres extrêmement intelligents, extrêmement avancés, qui maintiennent une fréquence dimensionnelle, une fréquence émotionnelle, énergétique, de joie, de joie extatique, de bonheur permanent. Ils sont dans la cinquième, sixième dimension. Ils sont tous connectés télépathiquement. Et connectés avec les dauphins, appelez-les. Vous n'avez pas besoin même d'autobendre l'océan pour connecter avec eux. Et donc, cette carte, elle nous dit que c'est ce qui vient autour de cette transformation, de ces changements. Ça nous dit qu'il faut vraiment connecter de plus en plus avec notre intuition, mais tout ne peut pas être révélé d'un seul coup. La vérité se révèle progressivement. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient qui va se manifester devant nous, c'est un commencement, c'est vraiment un nouveau départ. Alors ici, on a un double Jupiter, c'est la carte, ici, on a le bélier, qui est symbolique du nouveau départ. Il y a cette sorte de... C'est vraiment un nouveau départ. C'est la carte du commencement. Ça nous dit, bon, il faut donner, c'est aussi recevoir. Il faut éviter de résister aux changements, il faut être doux et gentil avec nous-mêmes, surtout, il faut mettre la concentration, se concentrer sur nous. Il ne faut pas se laisser trop distraire par toutes ces choses extérieures, par tous ces gens extérieurs, et se concentrer sur ce qui est vraiment voulu à l'intérieur de nous. Donc, on a ce commencement qui va se manifester. C'est vraiment un nouveau départ. Ce que l'on a dans notre subconscient, qui vient des profondeurs du subconscient, le passé lointain, tout ce qui a été accumulé, qui est invisible et qui a été créé dans le passé. Ici, on a la carte de la mort, c'est-à-dire des transformations inévitables, ces transformations psychologiques, physiques, émotionnelles, sociétales, toutes ces choses-là, elles sont déjà passées. Il y a déjà eu ce changement dans le monde des causes. Et la carte de la mort dans le tarot ne signifie pas, bon, pour les voyants, ça peut signifier une mort physique, mais sinon, ça représente des changements qui sont inévitables. C'est-à-dire, quoi que l'on fasse, les changements arrivent naturellement. On n'a pas besoin. Donc, il faut embrasser le changement. Il faut dire oui à la mort. Ça veut dire, ça crée la renaissance. Ça nous permet d'avoir arrivé à une renaissance. Il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas une sorte de mort psychologique de l'ancien état. Et donc, après ça, là où on en est actuellement, la situation qui est présente et qui est en train de passer, c'est l'équanimité. C'est-à-dire l'habilité de s'élever au-dessus des émotions. L'habilité d'être, cette clarté au-dessus, parce qu'au-dessous, il y a la confusion. Donc, on doit s'élever au-dessus de la confusion. On y arrive, c'est ce qu'on fait actuellement. On arrive à s'élever au-dessus de la confusion. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la carte de l'art. La carte de l'art, c'est la carte de la tempérance. C'est la carte de l'alchimie interne. C'est la carte qui nous dit qu'il faut être tempéré. Il faut être modéré. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il faut continuer à se purifier. C'est vraiment une carte de purification. C'est un procédé qui va rester constant jusqu'à ce qu'on arrive à cette libération de tous ces programmes, à libérer notre disque dur de tous ces anciens programmes. Notre force dans la situation, ce que cette carte nous représente, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est ce que l'on recherche. La paix et l'harmonie, la concorde. On veut que les choses soient gracieuses. On veut que les choses soient faciles. Et pour ça, il suffit de lâcher prise. On doit lâcher prise. On doit rentrer. Tout est flot dans la vie, tout est énergie. Des fois, notre énergie va contre le courant de notre création. Des fois, elle va avec notre création. On veut essayer d'aller toujours dans le sens de la création pour arriver dans un état de grâce. La grâce, c'est l'harmonie. C'est un peu comme si nous étions un instrument de musique. Notre corps physique est un instrument de musique. Il faut l'accorder sur la fréquence de l'âme pour pouvoir être toujours clair dans ce que l'on propose au niveau intellectuel, émotionnel. Quand on peut lire la partition de notre âme, on est en accord avec tous les autres instruments, avec tous les autres êtres qui sont autour de nous, la situation devient harmonieuse. Parce que c'est comme si on jouait une partition, mais on ne connaît pas la partition. Donc, chacun joue sa musique. Mais des fois, ce n'est pas trop concordant avec l'ensemble de notre collectif. Donc, il faut arriver. Au plus on est connecté avec notre âme et notre esprit, au plus on devient harmonieux avec notre environnement aussi. Ce qui vient autour de cette situation, notre environnement, c'est le seeker, celui qui cherche. C'est l'enfant de bâton. Non, oui, l'enfant de bâton. Alors, c'est le seeker. C'est une carte qui est très douce dans un sens. C'est représenté ici par la biche, les aborigènes, la souris. Ici, il y a des moines bouddhistes. Il y a le loup aussi qui représente. Il y a un loup, il y a un lapin. C'est la forêt. Mais enfin, c'est celui qui cherche. Celui qui cherche va trouver. Donc, il faut voir la modestie. C'est-à-dire que ça peut venir à nous. C'est des gens qui cherchent. Ils vont nous trouver. Ils vont nous trouver. Et quand ils nous trouvent, on peut les assister à trouver leur propre réponse, qu'ils ont déjà, mais qu'ils n'ont peut-être pas vue. Donc, grâce à ça, on va pouvoir devenir plus efficace dans notre service, de plus en plus. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes. Ici, c'est une carte qui confirme cet état de grâce, cet état d'harmonie. C'est la balance. C'est une carte majeure, une arcane majeure. Il y a plusieurs arcades majeures. Une, deux, trois. C'est la quatrième arcane majeure. C'est l'état d'harmonie. C'est la balance. Alors ici, c'est vraiment... Il y a ce diamant. Il y a cette épée au-dessus. Donc, l'épée, c'est-à-dire, c'est trouver la paix, c'est trouver l'harmonie. Bon, c'est un petit peu comme si on était aveugle, mais on arrive quand même à garder les choses en équilibre, en harmonie. C'est toujours trouver l'harmonisation des choses. Et donc, si nos émotions sont équilibrées, si nos émotions sont équilibrées, déjà, les choses vont bien. On passe moins d'un état extrême à un autre état extrême. Et l'aboutissant, c'est le jardin des roses. Ici, c'est le succès. C'est l'as de monde. C'est le succès intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et donc, si on a le soleil, on a la Terre, on a la Terre qui est double, qui est double ici. On a Saturne, on a Jupiter, on a Jupiter qui est double, Saturne qui est double, la Lune. Et donc, toutes ces planètes travaillent ensemble. C'est une seule énergie. Tout le système solaire était... Il y a le soleil qui est le masculin de toutes ces planètes qui sont toutes, dans un sens, même si on peut apparaître féminine, elles sont toutes complémentaires au soleil. C'est des correspondances par rapport au soleil. Donc, a priori, c'est tout bon pour ce mois de septembre. Il y a toutes sortes de nouveaux niveaux de succès qui vont pouvoir se manifester, aussi bien intérieurement, trouver cette harmonie intérieure qu'au niveau des manifestations physiques dans le monde extérieur. Savoir que, bon, il y a toutes sortes de mystères qui vont commencer à se révéler de plus en plus. Donc, il ne faut pas être surpris. On sera peut-être surpris par certaines choses qui vont se révéler, mais il faut écouter notre intuition, il faut écouter ce que la vie nous enseigne, il faut écouter nos rêves, il faut continuer à faire ses méditations, à devenir réceptifs pour pouvoir recevoir cette information et ne pas douter de nous-mêmes, de l'information, même si c'est complètement contradictoire avec ce qu'on a pu apprendre à l'école, ou ce que les gens peuvent expliquer, ou ce qu'on voit dans les médias. Parce qu'il y a beaucoup de brutalité dans les médias. que je tourne la télé, que ce soit dans les shows de fiction, c'est une violence. Je ne parle même pas de l'histoire de ces séries sur les enquêtes criminelles, mais il y a toutes sortes de brutalités, tous ces shows d'action, et tout ça, et ça se représente, on peut l'entendre dans la rue, tous les adolescents, ils sont très, très... On sent qu'il y a toute une violence qui est perpétuée, qui est enregistrée par le collectif. C'est une manière de garder le contrôle sur l'énergie, mais enfin, bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc, il faut écouter, il faut vraiment rester plus concentré sur ce qui est positif et lâcher prise sur toutes ces choses, sachant que, bon, on est en train de se désengager de cette matrice. Parce que c'est une danse du féminin qui est en train de se passer, c'est une danse du féminin, le réceptif, le divin féminin qui danse avec le divin masculin. Et donc, c'est cette sexualité, la sexualité, elle a été dégradée, elle a été pervertie dans notre société, mais c'est un des plus beaux cadeaux que l'on a reçus. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin, la sexualité. C'est les secrets de la longévité, c'est les... Il y a toutes sortes de secrets qui sont... Donc, on va pouvoir se réconcilier avec tout ça, parce que, bon, ça a été beaucoup manipulé à travers le temps. Il faut... Parce que, bon, on voit le corps, on voit le corps physique, mais on ne voit pas l'âme. Donc, c'est comme on voit le corps physique de la Terre, mais on ne voit pas sa conscience. Donc, ces choses vont commencer à se révéler de plus en plus. Savoir que la Terre, c'est un être vivant, c'est une conscience, c'est une personne qui est une sorte de grand... un grand... vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial, et nous, on vit, on vit sur sa surface, mais elle voyage dans le cosmos, on est déjà dans le cosmos, juste parce que, bon, on a cette atmosphère qui nous donne cette illusion de réalité. Mais, donc, on navigue dans le cosmos, déjà, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin... Enfin, je veux dire, il faut déjà essayer d'apprécier ce que l'on a avant d'avoir... Cela dit, on doit pouvoir commencer à connecter avec tout ces... Savoir que tout est un, de toute manière, mais enfin, on est en train de... On fait ce voyage avec la Terre, prendre conscience que la Terre est une personne. On est en train de renaître, et la naissance est très, 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 très douloureuse, cette naissance, parce que, bon, on doit abandonner la physicalité, la dualité pour entrer dans l'unité et la lumière, dans le point zéro. Et ce qu'on nous demande, c'est le respect. Le respect de nous-mêmes, le respect des autres, le respect de la nature, le respect des croyances, le respect de... C'est d'avoir beaucoup plus de respect par rapport à la planète, surtout, parce que la Terre nous donne tout, tout ce que l'on a. C'est la Terre qui nous le donne, le sol sur lequel on vit, l'air qui nous permet de respirer. S'il n'y avait pas d'oxygène, on ne pourrait pas vivre. C'est toute la nourriture que l'on reçoit, c'est la Terre qui nous le donne. Tout ça, c'est des cadeaux. Et c'est notre mère. et le soleil, c'est notre père. On vit dans ce champ d'énergie, en effet, de la matière de la Terre et de la lumière du soleil et on vit dans le champ d'amour que la Terre crée pour permettre à tous ses enfants d'exister. La Terre aime tous ses enfants malgré le fait que certains l'abusent constamment avec toutes ces bombes atomiques qui ont été... C'est extrêmement douloureux, quoi. Imaginez si vous deviez vivre et que vous aviez des cellules qui tout d'un coup se rebellent contre vous-mêmes. c'est très... Ce qu'on apprend, c'est à lâcher prise sur toutes les peurs pour développer l'amour et la foi. Bientôt, il va y avoir une séparation des lignes temporelles. Il va y avoir... Certains vont vraiment rentrer... Cette séparation, elle risque d'être... Il y a certains qui vont aller dans une ligne temporelle extrêmement sombre parce que, bon, c'est ce qu'ils ont créé. Puis d'autres qui vont s'élever dans une ligne temporelle qui va amener à l'ascension, à la liberté, au bonheur, à la situation d'une société paradisiaque pour tous. Et donc, voilà. Et puis, si... Savoir que, bon, les pensées sont... Les pensées sont des choses réelles qui voyagent à la vitesse de la lumière ou au-delà même. Savoir que les pensées négatives sont extrêmement localisées et se reflètent sur nous. Les pensées positives voyagent dans tout l'univers et donc, des fois, elles prennent plus de temps pour nous, pour se... Quand on a une pensée négative, elle nous revient beaucoup plus vite dessus comme un boomerang. Toutes les choses sont un peu comme des boomerangs. Mais quand on a une pensée positive, elle fait le tour de l'univers avant de revenir. Donc, ça lui prend un peu plus de temps parce que l'univers, c'est grand, mais elle affecte beaucoup plus. Les pensées positives sont beaucoup plus puissantes que les pensées négatives. Savoir que, bon, la transformation est toute prête. Bon, ce qu'il va y avoir, c'est que ça risque de bousculer beaucoup de choses parce qu'on va expurger toute l'impureté, toutes les choses sombres. Mais savoir que c'est le soleil et la terre qui vont amener toutes ces choses. Donc, savoir que si on a un cœur pur, on sera protégé, on ne sera pas endommagé par ces transformations du soleil et de la terre qui sont des êtres bienveillants. Mais par contre, ceux qui sont malveillants vont devoir apprendre leurs leçons, devoir faire face à leur création vis-à-vis de ces êtres cosmiques qui nous donnent la vie en permanence quand même. Et donc, aussi, je voulais dire quand vous regardez le soleil, pensez à tourner vos mains vers le soleil, vos doigts, et vous pourrez sentir que ça active les cristaux éthériques qu'on a dans les mains. C'est-à-dire que chaque doigt reçoit la lumière du soleil dès qu'on le tourne. Ça crée de l'énergie dans les mains. C'est très agréable et puis bon, ça nous permet de bien connecter avec le soleil. Je voulais aussi dire toutes les jeunes générations, les jeunes... Ils arrivent avec plus de conscience et c'est-à-dire que bon, il y a toute cette jeunesse qui arrive et ils arrivent... Bon, je ne parle pas de... Quand on est adolescent, on est un peu rebelle et on fait un peu n'importe quoi comme tout le monde mais je veux dire ils arrivent quand même avec beaucoup plus de conscience tous ces enfants qui sont nés surtout après 2012 et donc, par contre, ils ont du mal à comprendre comment on a pu créer un bordel pareil, comment on a pu créer une situation de vie aussi désagréable. Donc, ils ont du mal à comprendre tout ça parce que... Mais une génération peut réparer toutes les erreurs de toutes les générations passées donc c'est ce qui va se passer ce que j'ai écrit dans mon livre. Il suffit d'une génération consciente pour mettre terme à tous les problèmes du monde donc il faut faire confiance aux enfants ils arrivent avec des solutions ils sont venus pour faire cette transition. Aussi, bon, c'est évident que les choses matérielles n'ont plus la même valeur que ce qu'elles avaient avant pendant très longtemps le seul but de l'existence humaine était d'accumuler des choses matérielles avec cette idée celui qui a accumulé le plus a gagné mais ce n'est pas du tout ça il n'y a que les progrès d'âme que l'on emmène avec nous ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter pleinement de toutes ces choses matérielles mais sans l'attachement ou être prêt à tout pour l'obtenir on peut obtenir les choses quand c'est dans la grâce mais quand c'est par la force c'est toujours c'est une autre histoire à ce moment-là après ça il y a du karma qui est créé mais enfin bon on peut profiter des choses mais ces choses matérielles ont beaucoup moins d'attrait que ce qu'elles pouvaient avoir donc on commence à tourner notre conscience vers des choses plus élevées à l'intérieur de notre ADN on a des centaines d'incarnations sur cette planète et des milliers d'incarnations dans toutes sortes d'autres planètes c'est des mémoires qui se réveillent consciemment plus ou moins inconsciemment ou consciemment et donc on a ces mémoires de guerre et on a ces mémoires de paix donc il faut vraiment choisir la paix il faut choisir ces mémoires de paix pour installer la paix en nous parce que sinon il y aura toujours cette bataille qui va revenir parce qu'on a aussi ces mémoires de guerre parce qu'on peut très bien être mesquin et méchant ou gentil et généreux donc il faut développer cette gentillesse et rendre ça le standard au début c'est pas facile il faut vraiment se programmer et puis finalement ça devient de plus en plus évident avant même de rentrer dans des situations se préparer avant même de passer des coups de fil ou des rendez-vous se préparer pour être gentil pour être généreux pour être bon pour être sage pour être lucide pour trouver des situations gagnant-gagnant avant même de rencontrer des situations demander aux anges d'aller en avant de toutes ces situations pour vous aider à les rencontrer de manière pacifique et bienveillante voilà j'espère que ce message aura été intéressant pour vous il passera un excellent mois de septembre derrière moi c'est un portrait ça fait partie des portraits que j'ai fait cette année beaucoup vont être revus un petit peu il va falloir que je revoie un petit peu celui-là n'avait pas signé par exemple je pense que je vais le signer ici en bas et puis certains vont être travaillés derrière il y avait écrit « connais-toi toi-même » rien de trop puis c'est devenu un portrait d'une sorte de prêtresse égyptienne le symbole de Vénus ici et puis le symbole de la Trinité et elle a l'œil d'Horus c'est un nu c'est assez sexy je trouve c'est pas mal et puis je vais bientôt me lancer parce que les papiers vont très vite quand je peins les papiers je peux le faire en 2-3 jours il y a certains papiers qui sont finis alors que les toiles je voyais celle-là derrière il y a marqué je l'ai commencé en 2008 je l'ai fini en 2019 c'est une toile donc les toiles prennent beaucoup plus longtemps mais elles sont très épaises et beaucoup de reliefs disons qui représentent notre univers de Nébadon c'est un univers de matière sombre notre univers local notre nuage tellaire qui est au bord de la Voie Lactée et avec les 100 constellations on a à peu près 6 millions de planètes habitées dans notre univers local et ça c'est avec les noms qui s'appellent Nébadon et il y a les noms des autres univers qui nous entourent des autres nuages tellaires Hansalon, Sansalon, Portalon, Wolverine Valvoring, Fanoving et Avalon Avalon étant notre univers frère au départ c'est eux qui nous avaient beaucoup assisté ils nous avaient prêté beaucoup des intelligences qu'ils avaient c'est un peu un peu plus vieux qui nous a précédé disons et donc ils nous avaient assisté dans le développement original de notre univers donc on a ce lien Avalon aussi c'est le nom de l'histoire du roi Arthur mais enfin bon c'est connecté à un autre univers local alors je finis avec une chanson puis je vais tirer quatre cartes après avec les cartes des Akash je n'avais pas trop de chans qui me passaient par la tête mais il y avait celle-là qui m'est passée par la tête hier c'est sur se préparer pour les voyages donc c'est une chanson de folk music américaine John Delver qui s'appelle je ne sais pas comment ça s'appelle parce que c'est une chanson parce que c'est une chanson I'm already so lonesome I could cry so kiss me and smile for me tell me that you'll wait for me hold me like you never let me go cause I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again oh babe I hate to go there's so many times I've let you down so many times I've played around I tell you now they don't mean a thing every place I go I'll think of you every song I sing I'll sing for you when I'll come back I'll bring your wedding ring so kiss me and smile for me tell me that you'll wait for me hold me like you never let me go cause I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again oh babe I hate to go now the time has come to leave you one more time let me kiss you then close your eyes and I'll be on my way dream about the days to come when I won't have to live alone about the times when I won't have to say kiss me and smile for me tell me that you'll wait for me hold me like you never let me go cause I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again oh babe I hate to go voilà je vous remercie de rester jusqu'à la fin bon c'est quelqu'un qui doit partir il doit laisser sa bien-aimée derrière enfin bon c'est pour des raisons de force majeure c'est pour lui et donc je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter j'espère que cette lecture a été intéressante je vais tirer quelques cartes pas pour le mois parce que bon le mois ça y est on vient de voir mais pour un peu pour aujourd'hui donc pour finir, pour conclure ce que la cache pourrait nous révéler tous les jours il y a une nouvelle révélation la plus haute sagesse c'est Atlantis Atlantide c'est cette mémoire, cette mémoire d'Atlantide cette mémoire de société paradisiaque on était dans la quatrième dimension à l'époque pour ceux qui étaient dans cette société d'Atlara on était dans la treizième dimension on maintenait cette présence en dehors du temps et de l'espace dans l'alignement de toutes les choses ce qui nous permettait à la fois de rester dans cet alignement vertical et de pouvoir se projeter dans l'alignement horizontal du temps et de l'espace de manière intelligente, sage et précise ce que l'on doit comprendre c'est les celtes c'est notre connexion à toutes les forces naturelles c'est le pouvoir de la magie c'est le pouvoir des druides c'est la connexion à tous ces mondes naturels au monde des élémentaux, au monde des divas connectés avec notre Elohim ce que l'on doit faire c'est la vie amoureuse on doit être plus proactif au niveau de notre de nos relations romantiques moi ça fait longtemps que j'attendais quelqu'un puis je pense que cette personne a fait d'autres choix donc bon, il faut que j'arrive à me réaligner pour repartir dans autre chose même si bon, ça m'a servi de toute manière donc il faut être ouvert à l'amour être ouvert à la romance être ouvert au potentiel et l'aboutissant c'est la spiritualité et la religion c'est-à-dire qu'au plus on arrive à se tenir ce qui est important pour nous ce qui nous fait du bien à l'intérieur de nous au plus on est en alignement avec notre voie spirituelle et au plus on peut servir l'univers de manière intégrale, de manière intégrée et donc c'est des choses qui vont se révéler de plus en plus et donc suivez vos principes évoluez vos croyances tous les jours gardez l'esprit ouvert voilà, je vous remercie faites une excellente journée je vous dis à très bientôt Namasté je vous dis à très bientôt